Neuf mois, ça fait neuf mois que j'ai envie de faire cette vidéo, neuf mois qu'on me la demande quasiment tous les jours, neuf mois que j'y arrive pas. Toute cette réflexion autour des airpods m'a amené à me poser une question, pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi je fais ces vidéos ? Au final la réponse est simple, je fais ça pour apporter de la valeur. Je fais ça pour qu'à la fin de ma vidéo, ta réflexion sur un sujet échangée ou alors ait été appuyée. Pourquoi de la tech ? Ce n'est pas la foi en la technologie, c'est la foi en les gens. La technologie n'est rien, donnez-la à des gens intelligents et ils feront des choses formidables. Seigneur. Non, ce n'est que Steve. La technologie n'est que l'outil, ce qui importe ce n'est pas ce que vous avez mais c'est ce que vous en faites. Et ce n'est pas toi qui passe ta journée sur ton téléphone qui va me dire le contraire. Elle me permet déjà de te parler toutes les semaines, mais donc pourquoi je fais tout ça ? Je fais tout ça non pas pour te convaincre, non pas pour t'apporter des réponses mais pour t'amener à te poser des questions. Et je ne comprends pas pourquoi j'aurais besoin de te poser la question, est-ce que tu penses que tu vas regretter ça ? Sérieusement ? Cochonnerie. Je déteste traiter l'évidence, c'est la raison pour laquelle je ne parle quasiment jamais de caractéristiques techniques parce que si tu sais lire, tu trouveras tout sur la boîte. Si j'ai eu autant de mal à te parler des AirPods, c'est parce qu'on ne raconte pas une expérience, on la vit. Et à ce jour, les AirPods sont l'expérience tech ultime. Il te suffit d'essayer ce d'un ami ou d'aller en magasin pour te rendre compte de l'évidence qu'est ce produit est incroyable. Ce produit est vraiment incroyable. On ne va pas traiter de la question du prix tout simplement parce que si tu ne veux pas ou que tu ne peux pas mettre 180€ dans les écouteurs, bah le fais pas. Et deuxièmement parce que ceux qui en parlent sont à 90% des gens qui ne s'y sont jamais intéressés et qui ne s'y intéresseront jamais. On a l'habitude, c'est Apple, c'est cher, c'est populaire, quel que soit le prix, quel que soit le produit. Un peu comme cette vidéo. Pourquoi m'écouter vanter les mérites d'un produit pendant 10 minutes alors qu'il vous suffit de les essayer pour juger de sa valeur ajoutée ? Histoire de combler un peu tout de même, voici quelques défauts notables. La boîte est blanche et aimantée pour bien accueillir les AirPods, donc ça se salit très vite et c'est hyper galère à nettoyer. Le micro est un gros défaut, quand tu es dans un environnement calme, il n'y a pas de problème, mais dès que c'est bruyant, qu'il y a des voitures, etc., tu vas percer les tympans de la personne qui t'appelle. La raison est très simple, contrairement à des AirPods où le micro tombait pile sous la bouche, sur les AirPods, il est en dessous de l'oreille. Donc il va falloir pousser la sensibilité du micro pour aller chercher la voix et au passage capter tous les bruits environnants. L'absence de réduction de bruit, je ne considère pas ça comme un défaut, mais ça peut ne pas tomber en adéquation avec vos besoins. Personnellement, j'aime bien entendre mon environnement, j'aime bien savoir qu'il y a une voiture, que le métro s'arrête, etc. Même si forcément, quand tu es dans l'avion ou qu'il y a un gosse qui chiale dans le bus, tu le regrettes fortement. Je les déteste. J'ai mis 5 mois à me rendre compte qu'il y a un très léger décalage entre l'image et le son. Extrêmement léger. En fait, je m'en suis rendu compte un jour alors que je l'avais fait plusieurs fois en faisant du montage. Mais je pense très honnêtement qu'en regardant des vidéos ou des séries, je ne m'en serais jamais rendu compte. Et c'est bien évidemment lié au Bluetooth. Et... voilà. Le son n'est en aucun cas un défaut. Il est meilleur que les AirPods, il a plus de basses, il est plus fort, il est plus juste. Si tu es un mélomane qui n'écoute que du flac et qui est très pointilleux quant à la qualité audio, ce n'est pas un défaut du produit, c'est un mauvais achat de ta part. Il faut comprendre qu'il y a peu de mauvais produits, mais beaucoup de mauvaises appréciations. Ce n'est pas parce qu'un produit est populaire et qu'il coûte un certain prix qu'il est fait pour tout le monde. Et si tu t'apprêtes à écrire « moi, je préfère les casques, tu peux t'abstenir ». L'autonomie n'est vraiment pas un problème, 5 heures dans chaque écouteur, 30 heures au total en comptant la boîte qui recharge les AirPods à chaque fois qu'ils sont rangés. Il te suffit de charger la boîte de temps en temps et tu ne tombes jamais en rate de batterie. Voilà, j'ai fini. Les AirPods sont le résultat d'une énorme précision et justesse. La technologie est excellente sans pour autant se vouloir exceptionnel, et c'est ce qui fait que ce produit est incroyable. Les AirPods ne sont pas tape à l'œil, ils n'ont jamais eu vocation à être vus comme un produit du futur, mais comme un produit du présent. A leur présentation, beaucoup ont regretté l'absence de changement de design, comme si c'était ce qui importait. Apple s'en branle, le but n'est pas de vous le vendre comme une technologie extraterrestre, mais de vous montrer qu'en 2017 et encore plus en 2018, il est tout à fait normal d'avoir du sans fil. C'est une putain d'évolution logique. Un produit n'est pas bon parce qu'il est bon, un produit est bon parce qu'il y a cette magie que tu ressens en l'utilisant et que tu ne peux pas expliquer. T'as déjà essayé d'expliquer l'amour ? Pourquoi t'es amoureux de telle personne ? Tu ne peux pas parce que c'est une question de sens, d'expérience, c'est une évidence. Et vous aurez pas vous foutre de ma gueule dans les commentaires en disant que je fais l'amour à mes AirPods, laissez-moi vous dire que vous avez tort. C'est eux qui me font l'amour. C'est d'ailleurs très certainement la raison pour laquelle cette vidéo a mis 9 mois à arriver. J'aime les dégénérés, ça va aller. C'est ce qu'Apple transmet dans ses pubs. Pas de plan de produit, pas de caractéristiques, mais on vous montre qu'il suffit de les enfiler pour vibrer au son de votre playlist préférée. Parce que ça devrait être ça, la musique. La musique, c'est pas de démêler tes écouteurs pendant 10 minutes. La musique, ce n'est pas de traîner une laisse entre ta poche droite et tes oreilles. A partir du moment où tu enfiles tes AirPods, ils disparaissent et c'est désormais la musique qui fait partie de toi. Et c'est ce qui me dérange avec ce produit. Les AirPods sont tellement légitimes, il est tellement évident que ce produit est incroyable, que mon avis n'a aucune espèce d'intérêt. Les AirPods ont du sens à partir du moment où vous les utilisez, nul besoin qu'un YouTuber vous vende ses bienfaits. Les AirPods me mettent au chômage. Et je regrette vraiment que ce soit pas tout de suite apparu comme une évidence. Y'a personne qui veut acheter ça ! Les gens ne peuvent pas savoir qu'ils veulent une chose qu'ils n'ont jamais vue de leur vie. Hein ? Ça fait des années que je vous parle de technologies, que je m'y intéresse, que j'essaie d'en voir l'évolution. Et s'il y avait une notion que j'ai apprise avec toutes ces années, c'est que les meilleures technologies sont celles que l'on ne voit pas. Et c'est une phrase à double sens, autant dans l'avis du consommateur non averti que dans son expérience du produit. Le meilleur écran n'en est pas vraiment un, le meilleur écran sera des lunettes ou des lentilles. Et si vous flippez de vous voir implanter une technologie sous la peau d'ici quelques années, dites-vous que les AirPods ont tout d'un implant, sauf ses inconvénients. Ils représentent de la meilleure manière la technologie de demain. Imaginez-vous sortir dans la rue, sortir ce boitier de votre poche, en retirer deux écouteurs minuscules, les glisser dans vos oreilles et simplement vibrer au son que vous venez de lancer. C'est cool hein ? Bah arrêtez d'imaginer. Les AirPods c'est exactement ça, c'est tout ce que vous avez toujours connu en mieux. Cette sensation que tout est connecté, que vous n'avez jamais rien à faire, c'est cette sensation de liberté. Quand vous avez des AirPods aux oreilles, vous en oubliez leur forme, leur présence. Ils sont juste là pour vous apporter ce que vous leur demandez sans se faire maladroitement remarquer parce que vous avez tapé dans le fil relié à votre ordinateur. Et avant que tu le fasses tomber, laisse-moi te dire que si jusqu'ici je n'avais pas fait cette vidéo, c'est parce que tu n'en avais pas besoin. Si je fais ces vidéos, c'est parce que je suis obligé. Je suis obligé d'essayer de comprendre, de prédire, d'expliquer. Mais là, il n'y a rien à expliquer. La technologie sans le consommateur n'est rien. La technologie naît à partir du moment où vous l'utilisez. La technologie est partout et en même temps la technologie naît nulle part. Une bonne technologie est applaudie, une excellente technologie ne l'est pas car elle est invisible, elle fait partie de vous. Et la technologie fait partie de moi. Je suis obligé parce que je suis passionné par ça. Et apparemment, je ne suis pas le seul. Je vous le dis, après 9 mois de contraction, il s'est passé quelque chose le jour de la présentation des Airpods, mais personne ne l'a vu, trop occupé à pleurer la disparition du port Jack. Je ne vais pas terminer cette vidéo, je vais laisser Edwin Herbert Land couper le cordon. Innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée, c'est arrêter d'avoir de vieilles idées. Sous-titrage ST' 501